Musique C'est parti pour une présentation d'une des œuvres majeures de l'art public de Saint-Quentin-en-Yvelines qui se trouve à cheval sur les communes de Montigny, de Bretonneux et de Guyancourt. L'œuvre de Marthapan qu'on nomme La Perspective et qui est vraiment l'une des œuvres majeures du territoire. Alors pour comprendre un petit peu cette œuvre, il faut se replacer dans le contexte de la création de la ville nouvelle qui débute à partir de la fin des années 60, début des années 70 et un petit peu plus tard, on lance un concours d'idées auprès d'architectes. Donc il y a 9 équipes qui concourent à ce projet. 4 équipes retiennent l'idée d'un parcours d'eau et donc l'idée d'un canal urbain est né, là au début des années 80 et on va le retenir comme colonne structurante pour aménager le cœur de ville. Le canal urbain, c'est un circuit d'eau qui va faire le lien entre l'île des Loisirs et la vallée de la Bièvre avec symboliquement au point de départ et au point d'arrivée deux œuvres. Le point de départ, c'est Meta, réalisé par l'artiste Nissim Mercado et le point d'arrivée de ce canal est La Perspective de Martapan. Alors ce qui est surtout intéressant dans cet aménagement, c'est de comprendre le fait que les aménageurs et les architectes ont travaillé en étroite collaboration avec Martapan pour concevoir un circuit artistique. Le canal ne pouvait pas s'arrêter comme ça brutalement, il fallait cette œuvre de transition et elle se forme par ces trois bassins successifs et tout doucement elle amène le visiteur d'un espace urbain à un espace végétal, naturel, avec comme fil conducteur l'élément aquatique. Alors Martapan est une artiste hongroise qui est née en 1924 à Budapest, qui s'installe en France en 1947. C'est la femme de l'architecte André Wojinski qui était un disciple de Le Corbusier. Et donc elle va concevoir une œuvre qui est vraiment monumentale et qui se décompose en trois bassins. Un premier bassin qu'on nomme les engouffrements, un deuxième bassin circulaire où se trouve une sculpture métallique et enfin un troisième bassin qu'on nomme les emmarchements et qui est signalé à son début par ces deux anneaux qui forment comme une porte et une perspective vers le parc. L'œuvre est conçue à partir de 1985 et elle est réalisée par étapes jusqu'en 1994, date de son inauguration. Cette œuvre de Martapan est vraiment très représentative de son travail. C'est aussi une œuvre qui entretient un rapport important à l'espace. Ce qui caractérise aussi l'œuvre de Martapan, c'est l'usage de formes géométriques et pures et notamment un goût pour la forme courbe, pour le cercle. On a par exemple ici dans les sculptures métalliques, les deux anneaux et la flèche qui se trouvent sur le bassin circulaire. Et puis c'est aussi une œuvre en mouvement. Le premier bassin des engouffrements, c'est-à-dire un trop plein d'eau qui tombe dans des formes géométriques. Dans le deuxième bassin circulaire, était prévu un léger mouvement giratoire. Et ici, dans le dernier bassin, une cascade d'eau qui dévalait à côté des anneaux, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Alors aujourd'hui, Saint-Quentin-en-Yvelines mène une étude préalable à la restauration de l'œuvre parce qu'effectivement l'eau participe à part entière à la constitution de cette œuvre. Et si l'eau est absente ou partiellement absente ou n'est plus dans ses dispositions initiales, la compréhension de l'œuvre est partielle. Sous-titrage ST' 501